En Turquie, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants, sans considération de leur origine ou de leur statut juridique. La scolarité obligatoire dure 12 ans. Elle commence par l'école primaire, puis le collège et termine par le lycée. Pour inscrire vos enfants à l'école, vous aurez besoin d'un document prouvant votre protection internationale. Si vous n'avez pas de document de protection internationale, votre enfant sera considéré comme un élève invité et pourrait ne pas recevoir de diplôme à la fin de l'année scolaire. Pour inscrire votre enfant dans le bon établissement, vous pouvez vous rendre à la direction de l'éducation de la ville dans laquelle vous êtes enregistré. Lors de l'inscription à l'école, vous serez tenu de fournir des documents prouvant la fréquentation scolaire de votre enfant pendant les années précédentes. Si vous n'avez pas ces documents, votre enfant devra passer un test de placement. Pour les élèves du secondaire, le système éducatif en Turquie offre un enseignement public et un enseignement à distance. Pour en savoir plus sur l'enseignement à distance, veuillez visiter le site Internet du ministère de l'Éducation nationale à l'adresse www.aol.meb.gov.tr ainsi que www.maol.meb.gov.tr, plus particulièrement pour les écoles secondaires professionnelles. Si vous optez pour l'enseignement à distance, veuillez visiter un centre d'enseignement public avec les documents pertinents et qui montre vos antécédents scolaires. Les élèves qui ont terminé leurs études secondaires hors de Turquie, mais n'ont pas de diplôme, sont aussi invités à s'inscrire à un établissement d'enseignement secondaire, dit ouvert, qui propose un enseignement à distance. Les élèves doivent passer et réussir l'examen de deux cours différents proposés à travers l'enseignement à distance afin de pouvoir recevoir un diplôme d'études secondaires du ministère de l'Éducation nationale en Turquie. Si vous désirez apprendre le Turc gratuitement, vous pouvez vous rendre dans un centre d'enseignement public ou dans des organisations de la société civile qui offrent des cours de Turc gratuits sous la supervision du ministère de l'Éducation nationale. Assurez-vous d'avoir votre document de protection internationale. Cette vidéo est fournie uniquement à titre informatif. Produit par l'association sans but lucratif Refugee Solidarity Network, en partenariat avec Refugee Rights Turkey. Merci d'avoir regardé cette vidéo !